La Lignée d'Orval est un roman pour lequel j'ai mis à peu près 18 ans pour l'écrire. Du jour où j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de la Belgique, après avoir lu un roman de Gabriel Garcia Marquez, « Sans temps de solitude », je me suis dit « Existe-t-il un roman qui raconte l'histoire de la Belgique ? » Donc l'idée a mûri pendant plusieurs années, car mon souci était de savoir comment j'allais passer de génération en génération sans que le lecteur ne perde le personnage. Et donc l'idée m'est venue de mettre le prénom « Guillaume » sur les sept générations qui allaient traverser l'histoire du pays. J'ai achevé ce roman en mars 2010, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour me documenter et pour la rédaction et mettre un point final à cette saga familiale historique. Alors le roman commence par Guillaume, qui est invité à assister à un opéra symphonique au théâtre de Verrier. Et lorsqu'il entre dans le théâtre, il voit les gens qui déambulent dans les couloirs, et dans la salle, il a tout d'un coup l'impression, l'imagination plutôt, de voir toute sa famille, les mots comme les vivants de 1830 à nos jours. Et à un moment donné, il est dans un couloir du théâtre et il entend parler d'un événement historique. Et là, je vais vous lire un extrait. En descendant les escaliers, tout à coup, je croisais deux individus sortis tout droit du XIXe siècle. Ils soulevèrent leur couvre-chef pour me saluer, tout en parlant de l'Opéra d'Aubert, la muette de Portissis, exécutée le 25 août 1830, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, où, durant le 5e acte, les spectateurs échauffés par le thème qui comptait le patriotisme des Napolitains contre l'oppresseur espagnol, avaient fini par quitter la salle en pleine présentation pour rejoindre la foule qui manifestait dehors, réclamant le départ des Hollandais. Mon rêve se poursuivait donc. Au bout du couloir, je vis le pli d'une rombe disparaître furtivement derrière la petite porte de ma longe. Inquiète, j'hésitais à regagner ma place. Mon imagination rejoignait furieusement la réalité de l'époque dans laquelle j'étais plongé malgré moi. Ma main trembla sur la poignée de la porte. Le bâton s'ouvrit sans effort. L'obscurité m'empêchait de distinguer la personne dissimulée dans le coin le plus reculé. Seules les fluves du parfum féminin attestaient la présence d'une dame. A première vue, coup d'œil rapide, dans la salle, rien n'avait changé. Il y avait toujours les membres de ma famille, plus immobiles que jamais. On aurait cru voir des personnages en carton-pâte ou une peinture en trompe-l'œil. Dans un théâtre, ce genre de décor est pour le moins ordinaire. Mon regard revint sur la silhouette que je vis surgir de l'ombre et qui posa aussitôt un coup baisé et doux sous mes lèvres avant de disparaître de nouveau dans le coin. Ni le parfum, ni la saveur de ces lèvres ne me rappelaient quelqu'un de particulier. J'avançais alors vers elle pour dévoiler le mystère et je ne vis qu'un bouquet de roses posé sur un siège. Troublé, je repris ma place et tentai de faire abstraction de tout ce qui existait en dehors de la scène. Je revins sur l'acteur américain, sur Maurice Baquet, Andrea Bocelli, Hanoï, mon amour, Hiroshima, mon amour, pensais-je aussitôt. Un roman de Marguerite Dura. Ensuite, il y avait l'Andrew, l'éditeur, et après, oui, après, je crus mourir. Ma petite maman, assise derrière un violoncelle. Elle était toute vieille, toute menue, le dos courbé, le crâne rasé. Elle était de profil. Sa main, gauche, courait sur les cordes. Je tendis l'oreille. Gnon, 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 gnon. Incroyable ! Ma petite maman aurait été musicienne dans une autre vie. Désormais, je ne pouvais plus me détacher d'elle. Je l'admirai et je pleurai de nouveau. « Oh, ma petite maman ! » dit le Touba. Donc, voilà Guillaume, projeté en 1830, où il va finalement découvrir l'histoire de la Belgique. pourquoi elle est née ? Comment elle est née ? Qu'est-ce qui déclencha la révolution ? La révolte du peuple. Et en 1830, son oncle est mort sur les barricades à Bruxelles. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle Guillaume. Alors, il va découvrir aussi un peu l'histoire de ce pays, de cette jeune nation qui commence à sortir de terre. et, à un moment donné, il habite à Verviers parce qu'il est né à Verviers. Et à l'âge de 8 ans, il est assis sur le seuil de sa maison dans une rue qui s'appelle rue du Canal à Verviers. Et maintenant, je vais vous lire un second extrait du roman. Cela se produisit le 3 août 1838 en début d'après-midi. Lorsque, assis sur le seuil de ma maison, je vis passer un homme venant du beau monde, un bourgeois guédé, un voyageur sans doute venu de l'étranger, de France peut-être, puisqu'il me salua avec la plus grande dépolitesse et finit par m'adresser la parole avec un accent prononcé, une langue qui semblait plus ou moins la même que la mienne, mais qui était pourtant différente. Surpris par l'accoutrement étriqué de se grassouiller à la barre naissante, et malgré les six ans à peine, je tirai d'abord un grand coup sur ma pipe avant de laisser jaillir un léger sourire mon cœur. Mais à l'instant où le petit dame s'arrêta pour me demander si ce jour j'avais déjà eu l'occasion de casser la croûte, le marmot fumeur que j'étais hocha la tête de gauche à droite avec une lueur d'espoir dans les yeux. Plus près de moi, désormais, tout en tirant une pièce de sa poche, l'homme chercha en savant avantage sur ma famille. Mais de but en blanc, je laissais éclater mon impertinence. Donnez-moi votre pièce d'abord. Je ne désire pas acheter ta confidence, avoue à l'étranger, d'une voix plutôt douce. Alors, qui êtes-vous ? Oh, un simple écrivain en voyage. Voilà ma pièce et fais-en bon usage. En rien embarrassé, l'homme écourta aussitôt l'entrevue et poursuivit sa route. Du coup, je m'emmouffrai à l'intérieur de la maison où se tenait ma mère dans un coin de la cuisine. Regarde, lui dis-je, un homme m'a donné cette pièce. Ma mère l'a saisi d'un seul geste et l'a scruta à la lumière du jour qui pénétrait par la fenêtre. Où l'as-tu prise, schnappant ? Tu veux pas nous faire arrêter ? Je te jure que c'est un homme qui me l'a donné. Menteur ! Mais si je me présente avec cette pièce pour payer mes dettes, le commerçant va me traiter de voleuse. Elle la voyait même briller dans la pénombre de sa main. Bon, il est où cet homme ? demanda-t-elle en posant ses mains sur les hanches et en inclinant son buste vers moi. Dans la rue ? Alors, allons-moi dans la rue. Mais si tu as menti, gare à tes fesses. Une fois dehors sur la passerelle qui enjambait le canal séparant la maison de la rue, moi, l'enfant fumeur, j'indiquais de mon doigt une direction où il n'y avait plus personne à l'horizon. Sous le regard dubitatif de ma mère, je laissais jaillir mes larmes et je jurais sur la statue de l'enfant Jésus que je disais la vérité. Un effort inutile puisque ma mère me colla dans un coin de la pièce dans l'espoir d'obtenir une explication plus raisonnable. Mais, à la fête de la journée, lorsque la fin eut fini par tarauder les pensées de ma mère, désormais sans perspective de travail pour le lendemain ni après, veuve et sans sous, à l'exception de cette pièce d'eau miraculeuse ou à l'inverse diabolique, mais comment le savoir qu'elle tenait dans le creux de la main sans avoir réussi à en détacher le regard. Elle tourna d'abord une fois sur elle-même avant de se précipiter chez l'épicier en se disant « Advienne que pourra ! » Et là commencent les problèmes et la traversée du pays et de l'histoire. et de l'épicier et de l'épicier et de l'épicier et de l'épicier